Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Neftin et Vandra Prog lançaient leur violente attaque contre Polix Industrie. Ceux d'entre vous qui ne souffrent d'aucun trouble de la mémoire se souviendront de l'enlèvement du président de l'entreprise et de l'arrestation de Vandra Prog. Le commandant des forces défensives de Polaris, Talwin Apogé, a déclaré à la presse que Neftin demeurait introuvable. Mais je viens d'apprendre que Vandra s'apprêtait à entamer sa quintuple peine d'emprisonnement à vie, un record, au centre de détention de Vartax. Acceptera-t-elle de coopérer avec les autorités en leur révélant où se cache son frère et son otage pour sauver sa peau ? Je suppose que non. Pourquoi ? Parce qu'à mon humble avis de journaliste, elle est complètement timbrée. Et salut tout le monde, c'est Drakain. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure sur Ratchet & Clank Nexus. Ah ! Le dernier chapitre de la seconde trilogie est enfin là ! Nous allons enfin pouvoir le faire ! Après moult péripéties pour pouvoir lancer ce jeu, parce que j'ai découvert que pour pouvoir y jouer, il fallait une seule sauvegarde. Et que j'ai dû trouver où était l'emplacement de sauvegarde sur la PS3, ce que j'avais complètement oublié, pour pouvoir tout effacer ! Et tout recommencer à zéro pour qu'on puisse tout faire, parce que sinon j'avais accès qu'au New Game Plus. Donc, nous y voilà. Nous allons pouvoir démarrer. Alors avant ça, bien sûr, bien évidemment, hop 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 hop, ça s'est en place. Ah oui, baissez les sons, parce que sinon ça va être assez compliqué de bien se faire entendre en vidéo. Voilà, je suis obligé de faire ça avec vous, puisque, bah, on m'a dit, no, tu ne pourras pas te servir de tes réglages, tu dois tout refaire. Donc, nous y voilà. Donc, ce sixième opus, troisième opus, hein, on va essayer le nombre que vous voulez par rapport à ça, se passe après les événements de Opération Destruction et The Cracking Time, mais, comme vous avez pu voir dans cette cinématique d'intro qui nous a présenté des personnages, à part Halloween qu'on connaît déjà, mais sinon des personnages qu'on ne connaît pas, ça se passe plusieurs temps après. Je n'ai pas d'idée précise de combien de temps après le dernier jeu, mais il y a quand même une petite période qui s'est écoulée. On n'est pas dans une suite directe, contrairement au second opus. Voilà, là, c'est pour mettre en place, et du coup, nous allons démarrer. Donc, nouvelle partie, on va se mettre en mode héros, comme ça, on profite du jeu avec un peu de difficulté, mais pas trop. Et, let's go ! Eh bien, tu avais raison. On a dû choper quelques terratropes en traversant la ceinture d'astéroïdes. Qu'est-ce que tu en dis ? Hum, Ratchet ? Oh, désolé. Je pense qu'il suffit de reconnecter le convertisseur ionique. D'accord. Au boulot, alors. Merci, mon pote. Volant communication en 30, de Apogée, Halloween. Eh, Ratchet ! Oh, je peux fure le spirituel ! Oh, pas d'oxygène ! Toute ma vie défile devant mes dieux ! Je ne t'écoute pas ! Ah, Ratchet ! Ratchet ! Je meurs ! Non, c'est pas vrai. Non, d'accord. Pourtant, ça t'avait fait rire la première fois. Moi, j'ai trouvé ça très amusant. Merci, Glank. Nos capteurs ont décelé une défaillance dans le réseau énergétique de la plateforme 3. Il y a un problème ? Ouais, c'est ma faute. J'ai voulu gagner du temps en traversant un champ d'astéroïdes. Nous livrerons la prisonnière au centre de détention de Vartax dans environ deux heures. Alors vous feriez mieux de la tirer de son cri au sommeil. Plus vite vous la confierez aux gardes de Vartax, mieux ce sera. Non, tu t'inquiètes pour nous ? Vendra Prog n'a rien des criminels qu'on a affrontés jusque-là. Elle est froide, insensible. Je n'avais encore jamais vu ça. Promettez-moi que vous ne l'approcherez pas sans Cronk et Zephyr, d'accord ? On va aller les voir tout de suite. Dôté sous contrôle, Tal. Te fais pas de billes. Je crois que Cronk et Zephyr sont toujours sur la passerelle. Je parie dix boulons qu'ils piquent un somme. Et nous y voilà, enfin, dans le jeu. Et première chose à dire, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais ce jeu est beau. Pour un jeu PS3, bon la PS3 a eu de très beaux jeux, mais ce jeu est beau. Parce que mine de rien, il est sorti en 2013. Exactement la même année que la PS4. C'est-à-dire que là, quand tout le monde avait les yeux rivés sur la nouvelle console qu'allait sortir et donc les nouveaux jeux qu'il y avait, lui, il est sorti nulle part, parce que les gens ne s'attendaient presque jamais à ce qu'on ait un jour cette suite, vu qu'elle avait été reportée à de nombreuses reprises. Et on a ça qui arrive. Et ce jeu est beau. Je vais le dire souvent, parce qu'il va y avoir des plans qui vont être sublimes. Et on est là, putain, on est sur PS3 encore. Voilà. Donc, nous sommes, comme on a pu le voir, en mode transport de prisonniers. Et il nous faut du coup transporter Vendra Prog. On a l'air quand même de bien nous présenter comme quelqu'un d'extrêmement dangereux. On a quand même affronté énormément de monde. Oui, excusez-moi, j'ai pris 30 secondes juste pour voir à peu près les bruitages où on en était, si jamais je dois les remontrer. Voilà. On a quand même affronté énormément de dangers avec Ratchet. Vous connaissez Farious, principalement. On va pas se le cacher. Vous connaissez Farious aussi, qui aura quand même bien foutu son bordel. Mais là, on nous la présente comme étant une entité réellement dangereuse. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on a raté pendant cette petite phase où il n'y avait pas eu de jeu dans cet univers ? Voilà. Bon. Opinion de faire le plein. Le plein. Hop là. Oh, le plombier, notre ami. Non, bien le bonjour ! J'ai entendu dire que vous escortiez Vendra Prog au trou. Dans le genre sorcière de l'espace, et il se pose là. Ouais, je traîne juste dans le coin pour me trouver des petits boulots entre deux fuites. Il y a pas mal de trucs à réparer par ici. Le plombier est toujours l'un des meilleurs personnages de la saga. Bon, allez. On a deux zigotos à réveiller. Ah, génial ! Qui a mis ça ici ? Oui ! Oh, si c'est pas mignon de voir ça. On devrait les réveiller en douceur. C'est bien ce qu'il y en a dit, en douceur. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as-tu envie de retour ? Bonjour, Krook. J'ai ce petit. Bonjour. Ah oui. Ah, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on nous attaque ? C'est Lusef. Bien dormi ? Allez, debout, les gars. C'est l'heure de réveiller Vandra Prog. On est obligé ? Cette sorcière interstellaire n'en rate pas une. Ah, arrête un peu de gémir, triple-andouille. Je te rappelle qu'on est censé la livrer aux autorités. Allez, on y va. Ah, maudite sorcière interstellaire. Kidnapper les terachnoïdes et s'en prendre à des citoyens sans défense, c'est une honte. Vous savez bien que je n'ai pas beaucoup parlé dans ce premier épisode tant que ça continue comme ça. Reste ici. Croc et moi, on va réveiller Vandra. Désactivation de cri au sommeil du prisonnier 9971. Prog, Vandra, veuillez patienter. Erreur. Variation de puissance détectée. Variation de puissance détectée. Mais, qu'est-ce qu'il se passe ? C'était... Je savais que c'était une mauvaise idée. Tout le monde va bien ? Où est-ce que vous êtes, les gars ? En genoux. Je vous vois. Tenez bon, Cronk. Zeph, vous êtes là-dedans ? En bas ! Essaye de suivre le son assurant de ma voix. Il faut une surface magnétique pour les bottes gravitationnelles. Regarde sur ta droite, Genou. Tu devrais trouver tout bonheur. Je la vois. On devrait aller dans l'aile de confinement pour vérifier que Vandra est toujours enfermée. Ça ira de votre côté ? Et t'en fais pas pour nous. Allez-y, avec Cronk, on se charge de rétablir la gravité. Bon, voilà. Les vrais emmerdes commencent. Vandra est réveillée et... Vous voyez ce qu'on voulait dire quand on l'a présentée comme dangereuse ? Elle toute seule, elle avait réussi à faire planter le vaisseau. Génial. Du coup, introduction des améliorations, dirons-nous, de l'anti-grave. Maintenant, nous pouvons du coup nous déplacer plus librement que simplement suivre un couloir. Enfin, on suit toujours un simple couloir, mais on peut sauter. Ce qui est une première, en soi, dans ce jeu. Il faudra faire quelque chose au sujet de ces verrous hydrauliques. On va utiliser le superplasmo mitraille. Attends. Bon, ce premier épisode est quand même assez long. Sauf qu'on vendra sans mer. Au secours, je dérive. A l'aide. Geno, est-ce que ça va ? Euh, ouais. Tout va bien. Bon, ben, je crois que la grille de confinement de Vandra est désactivée. Je crois qu'on aurait mieux fait de la laisser dormir, Geno. Cette honte à Proc, elle fait des trucs bizarres. Occupez-vous du générateur gravitationnel. Clank et moi, on peut gérer les astéroïdes. Une minute, Geno. Les propulseurs ont leur propre circuit. Je vais essayer de les pirater pour les éteindre. Extraction temporaire du propulseur, maintenant. Vas-y, Geno. On est passé. Bien joué. Allez, prépare-toi pour le suivant. Extraction temporaire. Extraction temporaire du propulseur numéro 2, maintenant. Bon, voilà. Pas grand-chose à dire. Je laisse le jeu s'écouler tout seul pour le moment. Je vais profiter de l'ambiance, de la mise en place. C'est la matrice de propulsion thermodynamique. Et surtout des conneries qu'on fait du tir. Un flic. Ah, ça y est. C'est bon. Merci, les gars. Tu vois, trop facile. Sass sécurisé. Bonjour, Renfait. La voix. Zeph, elle a accédé au système de communication. Mais c'est impossible. Il n'y a plus de courant. Tu n'aurais vraiment pas dû me réveiller. Mais merci de l'avoir fait. Tu vas voir. On va pouvoir s'amuser un peu avant que tu m'envoies en prison. Le méchant prend le contrôle du vaisseau. Tu sais que ça se passe mal. Courant de l'ascensé. Tu descends. Au revoir, ma tête. Voilà. On peut se déplacer un peu plus rapidement quand on rappuie sur X une fois en l'air. Oh, t'es vraiment pas marrant. Bon, tant pis. Il va juste falloir que j'invente de nouvelles façons de te tuer. Quelle gentillesse de ta part. Bon, comme d'hab, l'XP des armes, la principale chose à mettre en avant. Forcément, comme toujours, on va se concentrer dessus. Oui. Aile de confinement déverrouillée. Veuillez faire attention à la détenue. Pom 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 pom. La voilà. Ah, te voilà. Entre, je t'en prie. Nous avons besoin de ces robots batterie pour rétablir le champ proton. Est-ce que tu écoutes toujours ce que ton petit robot a à dire ? Surtout, restez bien en vue, Vandra. On vient juste pour la grille de confinement. Voyons, ne me dis pas que je te fais peur. Pas après tout ce que tu as fait. Ça me semblait trop facile. Parfait, on va s'amuser un peu. En le moins. Je veux pas me le rendre. Grille de confinement rétablie. Bon boulot au genou. Kronk et moi, on a réussi à dévier le courant vers un générateur externe. Tu nous rendrais un sacré service si tu l'activais. Il se trouve à l'extérieur. Il sort en passant par le sas suivant. Au revoir, Ratchet. A très bientôt. Le plus tard possible, je préférerais ma grande. Aïe. Je vois que tu as trouvé un morceau de l'holoplan du Telt-Celt. Oh oh oh. Un petit projet personnel. Je l'ai déchiré en plusieurs morceaux pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. C'est lui qui l'a créé le Telt. Il fait un peu peur. Un plombier qui fait des arbres. Générateur de secours activé. C'est beau quand même. On a un petit robot. Je te félicite, tu n'os. La gravité est rétablie. Alors pas pour tout le monde. La caisse, elle ne voulait pas de gravité. Monsieur, nous sommes à présent à portée de tir du Nébulox. Tire devenu roquette à mon signal. Trois, deux, un, feu. Oups. Mauvais bouton. Le vaisseau est attaqué. Allez, c'est parti. Maintenant, le jeu commence réellement. C'est fini les petites intros tranquilles. Place à l'action. Sass sécurisé. Je vais peut-être augmenter. Excusez-moi, je fais ça en plein d'épisodes. C'est le souci de devoir démarrer un peu en mode yolo. Parce que je n'ai pas trop le choix. Je suis obligé de forcément tout faire maintenant. Oh, les petites bombes, ça y est, c'est en place. Voilà, merci. Salut les gars. Voilà, comme ça, mon raccourci est activé. Toi, conduis-moi, mon frère. Vous autres, restez ici et assurez-vous que personne ne nous suit. Vous avez entendu la petite dame ? Allez au boulot, les gars ! Hé, elle s'enfuit ! Attention, bombe pyrocydique détectée à mort. On va dire que tout ce qui était mission de transport est un peu raté. Tu ne compenses la douleur ! Allo, un peu de challenge, les gars. Venez vous battre. Ah, voilà. Oh, c'est un type d'attaque d'un lourd. Pia, j'aime bien. Pia, ça teste. Ça innove. Hop là. Rapidité, toi. Salut les gars. Message à l'attention de l'équipage du Niblox 7. Ici Niftin Prog. Vous avez sûrement remarqué que nos bons amis de Tug4less avaient criblé votre vaisseau de mille foudroyables pyrocydiques. Toute tentative nous empêchant de repartir avec Malser entraînera votre destruction immédiate. On ne s'incline jamais face à l'ennemi, Prog. Préparez-vous à subir le courroux fatal de Kronk et je vais flir. Faites pas les cons. N'attaquez pas. Vous entendez ? Attendez qu'on arrive pour vous aider. Faites pas les cons, les gars. Faites pas les cons. Attendez-moi. Attendez-nous. Gérez pas tout tout seul. Voilà. Wow. Le premier saut réellement bien raté. Très bien. C'est que ça annonce une très bonne aventure comme ça. On y est ça ! Espèce de mi-pension, elle est manque ! Il est déjà en train de prendre le gâchis ! Cours ! Fais attention espèce de tête d'ahurie ! Quand tes effets ont besoin de notre aide, détéchons-nous ! Ouuu ! Et la vie ! C'est sûr que c'est tout de suite, on envaye le vaisseau sans prévenir. Autant dire c'est la merde Il me reste taquet on va dire Moi j'ai eu 5 secondes que je récupère des balles Et bien je m'attendais à tout ça Oh si j'en ai on peut jouer au même jeu Non mais je vais jouer Quel scandale Aller les gars Petit level up On aime toujours Si moi tu m'as laissé moisir ici pendant si long mois C'était pas facile J'ai corrompu des élus pour connaître l'emplacement du vaisseau Gérer une vague de crimes dans la galaxie Recruter des gros bras Mais c'est toi le gros bras Ou du moins tu es censé l'être L'univers tout entier te voit comme un héros Mais tu sais ce que je vois moi ? Oh lâche Quelqu'un qui n'a même plus le courage de retrouver les siens Il serait mieux de nous libérer maudite chanxienne Donne-moi le détonateur C'est rien que des robots de guerre décrépits Je suis pas sûr que tu aies tout le monde C'est quoi ? Sois quoi ? Adieu ratchett Adieu ratchett Sous-titrage ST' 501 Sprog ! Zephyr ! Ils sont partis, Ratchet. On n'est pas en sécurité ici. Si on ne continue pas à avancer, les Tug vont nous tuer. Bande de reptiles incompétents ! Ils sont toujours en vie ! On va s'en occuper tout de suite, Miss Sprog ! Zadge, en rapport ! Je m'ennuie. J'ai encore tué personne. Je bâche de charri. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et la borgueur de l'Ombax font la 3. C'est parti ! On prend que les Zephyr ne sont plus. Ah ça ! Quand on dit que les prisonniers sont dangereux, c'est pas une blague dans cet univers. Oui, t'inquiète ! Je me dépêche ! Ratchet, attention ! Hop là ! Et les gars ! Oui bah là, forcément, si je n'ai pas l'angle, c'est plus facile pour vous. Bon bah tant pis ! Bon casque ! Ah ! Mets-toi ma portée dans le bon angle, moi je suis sûr de t'avoir ! J'ai oublié de venir ! Yep ! Ok ! J'ai raté ! Attendez, je vais faire demi-tour ! Oups ! Je tiens, il n'a nulle part où aller ! Attendez un peu, je vais lui rentrer dans le lard ! Attention en dessous ! Laissez-nous après le temps ! Heureusement que je ne connais pas Grimm ! Commandant 1 à 8, au report ! Il a été pulvérisé, Monsieur ! On l'a eu ! Bien ! J'envoie les coordonnées de la planète Yarek ! On a du pain sur la planche ! Passive ! La planète Etienne ! Review Entret mé j'ai posé ! Ratchet, tu es là-dedans ? J'ai pas envie de sortir. Tu ne peux pas rester là indéfiniment ? Si, je peux. On n'aurait jamais dû les laisser se mesurer aux jumeaux sans nous. J'aurais dû leur dire de ficher le camp. Inutile de penser à ce qu'on aurait dû faire. On ne peut pas toujours tout contrôler, tu sais. Préfères-tu que je lui annonce la nouvelle ? Non. Je vais le faire. Ratchet, est-ce que tout va bien ? D'après votre unité NAB, vous êtes dans le secteur de Zarkov. On les a perdus. On a perdu Kronk et Zephyr. Vous ? Les avez perdus ? Je suis vraiment désolé. Mais Kronk et moi, on va les arrêter avant qu'ils fassent d'autres victimes. Écoutez-moi bien. Vous devez rentrer à Meridian City. Tal... Je t'en prie. Toi et Kronk, vous... Vous êtes tout ce qu'il me reste maintenant. Il faut que je règle ça. Je te tiendrai au courant. Et nous voilà sur la première planète. Et au vu de la longueur de l'épisode, vous vous doutez bien qu'on va s'arrêter là. Ça aura été une introduction très, très intense. J'espère que le début de cette nouvelle aventure vous fait plaisir autant qu'à moi de la faire. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt, afin de poursuivre cette aventure sur Ratchet & Clank Nexus. C'était Dracaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada